Cette expérience est l'une des options possibles pour répondre aux attentes du curriculum SBI 3C E2.2 ainsi qu'aux attentes A1.6 et A1.7 portant sur l'application de la méthode scientifique. Il est recommandé à l'enseignante ou à l'enseignant de consulter les fiches signalétiques pertinentes avant d'envisager cette expérience. Avant de commencer l'expérience, l'enseignante ou l'enseignant doit revoir les mesures de sécurité incendie avec les élèves, y compris l'emplacement et le mode d'emploi de l'extincteur d'incendie, les dangers éventuels associés à l'activité et l'importance de suivre les instructions et l'exemple de l'enseignante ou de l'enseignant. La première étape de la technique aseptique consiste à désinfecter la surface de travail. Dans les laboratoires de microbiologie, on utilise souvent l'éthanol à 50 à 70 % comme désinfectant. Mais comme il s'agit d'une substance inflammable, on peut la remplacer par de l'eau de Javel à 10 % ou par une solution quaternaire. L'enseignante ou l'enseignant doit évaluer les risques associés à chacun de ces désinfectants pour déterminer celui que les élèves pourront utiliser. Avant d'allumer le bec benzène, il faut vérifier le tuyau souple qui relie l'orifice de sortie du gaz pour voir s'il est fendillé ou endommagé. Si le tuyau souple est défectueux, il faut le remplacer avant de poursuivre l'expérience. Il ne faut jamais conserver de grandes quantités de matières combustibles volatiles dans une salle de classe. L'enseignante ou l'enseignant doit tenir compte de toute activité précédente susceptible d'avoir produit de grandes quantités de vapeur dans la classe. Il faut prévoir le temps nécessaire pour ventiler la pièce avant d'allumer les becs benzène. Il convient aussi de rappeler aux élèves la façon appropriée d'allumer un bec benzène juste avant de commencer l'expérience. Suggérez-leur d'essayer de faire des étincelles avec le percuteur à quelques reprises avant d'ouvrir le débit de gaz afin que l'allumage de leur bec benzène soit plus efficace et par conséquent plus sécuritaire. La flamme doit être bleue pour que le métal devienne rouge vif. L'ense de repiquage doit toujours être stérilisée le plus près possible de la poignée pour commencer afin d'éviter toute contamination des mains. Pour éviter de tuer un échantillon, il faut laisser refroidir le fil métallique pendant 10 secondes. Pour que les cultures bactériennes demeurent stériles, tous les travaux doivent être effectués dans un rayon de 15 cm autour de la flamme. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de se tenir près de la flamme pour autant. La présence des mains dans ce rayon suffit. Éteignez le bec benzène tout de suite après l'usage. La plaque contenant les nouvelles cultures doit être étiquetée et scellée avec du ruban adhésif avant d'être placée à l'envers dans l'étuve. Sous-titrage Société Radio-Canada